En France, depuis la percée des écologistes aux élections européennes, le Premier ministre Edouard Philippe a mis l'urgence écologique au premier rang de ses priorités. Mais le projet de loi énergie et climat passera-t-il le test à l'Assemblée nationale ? Texte creux ou petite loi minima pour la gauche, trahison énergétique pour la droite, il est examiné ce mardi soir par les députés. Que renferme-t-il ? En commission, l'urgence écologique et climatique a été inscrite à l'article 1er. Partant de là, le gouvernement compte accélérer les choses en matière de neutralité carbone. Au lieu de diviser par 4 les émissions de CO2 par rapport à 1990, l'objectif est de les diviser par 6 d'ici à 2050 pour ne pas émettre plus de gaz à effet de serre que la France ne peut en absorber. Pour cela, ils font donc aussi réduire le recours aux énergies fossiles. Objectif baisser non plus de 30 mais de 40% cette consommation et permettre la fermeture des dernières centrales à charbon en 2022. Sachant que les usines à charbon produisent seulement 2% de l'électricité en France. Dans le domaine du nucléaire, en revanche, c'est le coup de frein. La réduction de la part du nucléaire de 70 à 50% est décalée de 10 ans. Le gouvernement affirme que cette baisse ne pourra pas être atteinte avant 2035 en raison de l'objectif neutralité carbone. De quoi inquiéter les associations environnementales et décevoir les députés les plus écologistes. La commission qui a planché sur le projet de loi voudrait aussi lancer une expérimentation à partir de 2021 pour combattre les logements mal isolés. Il s'agirait au moment de la vente d'un de ces logements dits passoires de consigner une part du montant de la vente pour financer des travaux de rénovation énergétique. Pas dit que cela soit bien accueilli par les propriétaires. Merci. 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 Merci.